Donc on a 3 puissance 1000 est égal à 3 puissance 2 fois 500 est égal à 3 au carré du tout puissance 500 est égal à 9 puissance 500. Donc on peut écrire 9 sous forme de 10 moins 1 en appliquant la formule du binôme. Donc ça donne sigma de égal à 0 jusqu'à 500 de cn de c500 i 10 puissance i et moins 1 puissance 500 moins i. Donc je vais prendre i égal à 0, ça donne ça c'est 1, ça c'est 1 et ça c'est 1. Donc c'est 1 pour i égal à 1 donc ça c'est 500 donc c'est moins, donc c'est moins 1 puissance 490 c'est moins 1. Donc c'est moins 1 fois le c c1 500 fois 10 plus le reste égal à 2 jusqu'à 500 de c500 ai 10 puissance i moins 1 puissance 500 moins i. Je vais faire sortir le 10 au carré, donc on va passer au modulo 100 donc pour pouvoir chercher les deux derniers chiffres. Donc on va travailler avec modulo 100. Donc c'est égal à 1 moins, donc si c'est par définition 500 factoriel sur 1 factoriel sur 500 moins 1 factoriel par définition de combinaison fois 10 plus 10 au carré facteur de i égal à 2 jusqu'à 500. C'est 500 i 10 i moins 1 puissance 500 moins i. Donc on a fait sortir le 10 au carré, donc moins ici 2, ici moins et moins 2. Donc on passe à modulo 100, donc est égal ici, je vais simplifier par moins 1 500 factoriel, 1 factoriel c'est 1, ici 499 factoriel fois 10 plus modulo 100, donc ça est nul. Donc c'est 0 modulo 100 est égal à 1 moins, je vais simplifier par 499, donc ça c'est moins 500 fois 10 modulo 100. Donc ça c'est un multiple 200, donc c'est 0, donc c'est égal à 0,1 modulo 100. Donc on peut conclure que les 0,1 sont 0,1 sont les deux derniers chiffres. de l'écriture décimale de 3 puissance 1000. Partons ici, et voilà. de l'écriture décimale 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 de l'écriture décimale. – Sous-titrage FR 2021